RONCHONCHON Bonjour à tous, c'est Thomas du Devox.fr, bienvenue dans celui d'Ochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ronchonchon. Ronchonchon, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Ronchonchon, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs incarnent les habitants d'une colocation. Et ils vont jouer différents scénarios. A chacun des scénarios, un des joueurs sera Ronchonchon. Et le but du jeu va essayer de comprendre pourquoi et de trouver une solution à son problème. A chaque fois que les joueurs essaieront de trouver une solution mais qu'ils n'y arrivent pas, le spleen va petit à petit progresser sur la piste qui est ici et si jamais il réussit à rentrer dans la maison, la partie sera perdue. Il faudra donc trouver la solution du problème de Ronchonchon avant que le spleen ne rentre dans la maison. Alors, voyons voir comment cela va se passer. Tout d'abord, on va installer le plateau au centre de la table et chaque joueur va prendre une carte qui va représenter le personnage qu'elle incarne. Puis, les joueurs vont prendre le livret de scénarios et choisir un des scénarios. Ici, on va choisir un scénario où ce sera le joueur qui incarne l'inote qui sera Ronchonchon et qui sera alors le premier joueur. Le joueur va alors lire les indications du scénario qui vont indiquer comment placer les différents jetons dans les pièces. Ici, il faudra en mettre trois par pièce face cachée au hasard et il va donner du contexte au scénario. Ici, il nous explique que l'inote est rentré fatigué et s'est affalé sur son lit. Les joueurs vont donc devoir résoudre un certain nombre d'étapes pour pouvoir trouver le problème de l'inote. Chacune de ces étapes correspond à deux jetons qu'il va falloir retrouver. Ici, par exemple, la première étape nous demande de retrouver une paire de jetons dialogue. Les joueurs vont ainsi jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout d'abord choisir, si je le souhaite, de déplacer mon personnage vers une pièce adjacente. Je peux tout à fait le laisser là où il est ou je peux le déplacer vers une case adjacente. Puis, je vais devoir révéler deux jetons qui se trouvent dans des pièces où il y a au moins un personnage. Je vais par exemple ici révéler le jeton qui est ici et le jeton qui est là. On va tout d'abord regarder si ces jetons correspondent à ceux que l'on recherche. Ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une paire de jetons dialogue. Dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, le spleen va avancer d'une case. De plus, si on a révélé un jeton avec le spleen, au lieu d'avancer d'une case, le spleen va avancer vers la prochaine case où il est représenté. Ici, cela ne change rien, mais si on avait été sur cette case, au lieu d'avancer simplement d'une case, il aurait avancé jusqu'ici. Une fois que l'on a fait avancer éventuellement le spleen, on va remettre les jetons face cachée. On va les laisser dans la même pièce, mais on peut choisir de les mettre à un endroit différent de la pièce et indiquer pourquoi on le met à cet endroit. Par exemple, je vais mettre le jeton spleen sur la télévision pour dire que la télévision m'énerve. Et la bonne idée, je vais la mettre sur la table de ping-pong. C'est toujours une bonne idée de jouer au ping-pong. Mon tour est terminé. Je passe le bâton de parole au joueur suivant qui va faire exactement la même chose. Il va choisir de déplacer son personnage et il va révéler deux jetons. Il va révéler le jeton qui est ici et le jeton qui est là. On a bien trouvé deux jetons de dialogue. On va pouvoir les retirer du plateau. Le joueur qui incarne Ronchonchon va nous lire la suite de l'histoire et nous indiquer quels vont être les nouveaux jetons qu'il va falloir retrouver. On aura différentes étapes également que l'on va trouver pendant le scénario. Notamment, on aura une étape où le joueur qui incarne Ronchonchon va devoir choisir une carte qui représente selon lui l'émotion qu'il ressent. Est-ce qu'il est en colère ? Est-ce qu'il a honte ? Est-ce qu'il est triste ? Ou bien est-ce qu'il a peur ? Un peu plus tard dans la partie, les joueurs seront invités à tous ensemble essayer de deviner quelle est l'émotion ressentie par Ronchonchon. S'ils y arrivent, ils feront reculer le spleen. Si jamais ils échouent, le spleen avancera au contraire plus vite. De la même façon, il faudra que Ronchonchon essaie de déterminer quel est le besoin qu'il ressent. Est-ce qu'il a un besoin de sécurité, de respect, d'écoute ou bien de justice ? Là aussi, si les joueurs parviennent à déterminer correctement le besoin de Ronchonchon, on pourra faire reculer le spleen. On continue donc ainsi à jouer jusqu'à ce que les joueurs arrivent au bout du scénario, qu'ils aient trouvé tous les éléments demandés par le scénario avant que le spleen ne soit rentré dans la maison. Les joueurs ont alors gagné la partie. Alors, il est à noter qu'en fonction du scénario, vous aurez de nouveaux jetons qui vont apparaître. Il y aura des jetons qui seront propres à chaque scénario et il y aura également quelques petits jetons bonus que vous pourrez gagner pour toute l'équipe. Par exemple, si vous trouvez le petit chat, vous pourrez le mettre de côté et le petit chat vous permettra éventuellement de faire reculer le spleen plus tard dans la partie. Ronchonchon, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve de mémoire pour se rappeler où se trouvent les différents jetons que l'on a révélés de façon à trouver rapidement les jetons qui sont demandés et un jeu où il va falloir essayer d'écouter quel est le problème de Ronchonchon pour comprendre quelles sont ses émotions et quels sont ses besoins. Voilà, vous savez presque tout sur Ronchonchon maintenant. A vous de jouer et à bientôt sur lezox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur lezox.fr